Comment choisir son rouleau d'automassage ? 3 critères La taille, le diamètre et la texture La taille, il en existe 3 Petit, moyen ou grand Le diamètre, il en existe 2 Petit ou grand Les textures, il en existe également 2 Mousse classique ou mousse de type rubber roller plus rigide Qui en général sont des rouleaux qui comportent des picots Avantages et inconvénients de chacun de ces critères Au niveau de la taille, le petit, très pratique En revanche, pas évident de bouger sur le sol dans toutes les directions Le grand, on peut bouger dans toutes les directions au niveau du sol C'est plus facile, en revanche ça nécessite beaucoup de place au sol La plupart des gens chez eux, il n'y a pas suffisamment de place pour utiliser les grands Ça ne devient donc pas pratique L'idéal, un rouleau de taille médiane On peut bouger toutes les parties du corps dessus, devant, derrière, le dos Faire les côtés Donc c'est assez confortable Et ça ne prend pas trop de place au sol Et ça reste transportable Donc premier critère, choisissez un rouleau de taille médiane Second critère, le diamètre Vous avez soit petit diamètre, soit gros diamètre Avantage du petit largement sur le gros C'est que le petit ne nécessite pas un grand gainage Et une grande mobilité articulaire pour bouger dessus Je vous explique Si je suis sur le petit rouleau Je peux facilement me mobiliser sans trop d'efforts Sans devoir monter sur mes mains Par exemple pour faire l'arrière des jambes Qui est un des automassages les plus fameux Donc c'est très facile pour bouger Quelle que soit la position Sur le côté aussi, je reste près du sol Devant également Et pour le dos aussi Donc très maniable Beaucoup plus facile pour débuter Et pour toute condition physique En revanche, les rouleaux de grosse taille Nécessitent une grande condition physique Et un grand gainage pour pouvoir monter dessus Ça fatiguera beaucoup plus rapidement la plupart des gens Donc si vous êtes sportif Gardez votre gros rouleau si vous en avez un Sinon, véritablement, ce sera plus aisé De choisir un petit diamètre Enfin, troisième critère, la texture Il existe deux textures Les textures classiques en mousse Qui ont un seul inconvénient C'est d'être un peu plus fragiles Cela étant dit Vous voyez ce rouleau Qui est mon premier rouleau Qui a 10 ans Il y a des petites marques de griffure Des petites marques d'ondes Des petits graviers Qui se sont mis Qui devaient traîner au sol Des petites poussières Donc on voit les marques C'est un peu moins esthétique Enfin, je suppose qu'encore dans 10 ans Il sera tout à fait utilisable Les rouleaux de type Rumber Roller Ont une texture accompagnée de picots Qui permettent d'aller plus en profondeur Au niveau du corps Qui va travailler les nœuds Les points trigger Mais pour la quasi-totalité des gens En particulier des gens qui débutent C'est beaucoup trop douloureux Pour ça C'est dommage Par exemple celui-ci C'est la bonne taille C'est le bon diamètre Mais c'est beaucoup trop dur Pour la plupart des gens qui débutent Si vous êtes avancé Au niveau du travail sur les tissus Parfait Si vous êtes sportif Vous avez des gros muscles Comme par exemple Des footballeurs Ou des rugbymans Ou vous faites de la musculation Ça va être parfait Ça permettra d'aller en profondeur Donc le débutant choisira Ou la plupart des gens Choisiront un rouleau de mousse Classique Même si c'est un petit peu plus fragile Donc en résumé Un rouleau de taille moyenne De diamètre petit Et en mousse légère Il n'existait pas de rouleau commercialisé en France A notre connaissance Qui respecte ces trois critères Et c'est pourquoi nous avons fait le nôtre Donc on vous recommande ce type de rouleau Diamètre petit Taille médiane Et en mousse Merci beaucoup Et je vous souhaite beaucoup de plaisir A vous automasser Quel que soit votre rouleau de massage Le plus important C'est d'en avoir un Et surtout De pratiquer De prendre soin de ces tissus Merci beaucoup A bientôt à tous